Le journal anglais The Guardian vous met dans le top 100 des femmes les plus influentes au monde. La BBC vous classe dans sa liste les plus symboliques qui figurent d'Afrique. Les magazines Forbes vous classent première femme dans sa liste des 40 plus importantes célébrités d'Afrique. Comment on vit toutes ces distinctions ? Avec beaucoup d'humilité, parce que c'est beaucoup de responsabilité. Et le travail qu'il faut faire à partir de toutes ces distinctions est encore doublé. Parce que c'est bien d'avoir des distinctions, mais il faut continuer à faire ce qu'on fait. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Moi je ne m'assieds pas, je ne lis pas ça tous les jours. Moi c'est quand je fais des interviews que j'entends ça. C'est dit, ça a été dit, ça a été fait. Ok, ça veut dire que le travail que j'ai fait pour en arriver là a été reconnu. Mais ce travail n'est pas fini, il faut continuer. Donc avancer. Toujours. Et donc c'est pour ça que tu es ambassadrice de Bonne Volonté de l'UNICEF. Je suis ambassadrice de l'UNICEF depuis 2002. C'est bien avant tout ça. Moi je suis devenue ambassadrice de l'UNICEF. Parce que quand j'étais gamine, quand j'étais enfant, toutes mes vaccinations ont été faites pratiquement par l'UNICEF. Donc si je suis en bonne santé que j'ai pu aller à l'école, c'est parce que ma mère a été à l'école. Et qu'elle a compris l'importance de la vaccination, de la nutrition, de l'hygiène qu'il y a autour d'un enfant. Pour que l'enfant puisse grandir sans avoir beaucoup d'handicap pour apprendre. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire passer dans les communautés les plus pauvres en Afrique pour qu'elles se rendent compte que ce n'est pas forcément l'argent qui va faire que les enfants vont aller à l'école. C'est connaître ce qu'il faut faire pour aider ces enfants à aller à l'école. Donc ça, c'est ton rôle premier majeur, c'est d'aller justement... Ah moi, je n'ai pas accepté d'être ambassadiste de l'UNICEF pour aller dans les cocktails, je l'aurais dit dès le départ. C'est pour aller serrer la pince et faire joli joli avec les gens, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller sur le terrain, voir comment l'argent qu'on donne à l'UNICEF est utilisé et comment les programmes sont implémentés. Comment on travaille avec les gens. Est-ce que c'est de l'assistanat où on implique les gens dans le changement de leur vie. Il n'y a que comme ça qu'on peut changer. Et l'UNICEF est un pionnière dans ça. Tous ces programmes de vaccination, on forme les gens sur le terrain. On forme des infirmiers à la retraite ou les sages-femmes à la retraite et les jeunes qui ont envie de travailler dedans. On leur apprend la conservation du vaccin, l'hygiène au-dessus du vaccin. Et hop, dans les villages les plus reculés, on ne peut pas y aller. Donc, il faut faire un travail d'information en amont avec les gens de ces villages-là et que les visages des gens qui vaccinent les enfants soient reconnus dans la communauté. C'est comme ça qu'on arrive au jour d'aujourd'hui à avoir vacciné 99% des gens de polio. On est à 1% d'éradiquer la polio. Mais c'est comme ça qu'on va voir et on va voir, on va voir, c'est pas... C'est comme ça pour ça qu'on va voir.